Bonjour, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle séance du cycle Agir en temps de crise, un cycle conçu en partenariat entre l'Institut d'études avancées de Paris, dont je suis le directeur, et l'École pratique des hautes études PSL, dont le président Jean-Michel Verdier vous demande de l'excuser. Il a été retenu par une inauguration de l'autre côté de la scène. Alors, comme vous le savez tous et toutes, nous vivons une crise sanitaire qui sera bientôt suivie, sans doute malheureusement, par une crise économique et sociale mondiale provoquée par le confinement, et ce ne sont que quelques-unes des crises qui vont se produire durant ce siècle, qu'on peut déjà, je pense, qualifier de siècle de crise. La crise va devenir pour quelques décennies, sans doute, notre état normal, et cela pose de manière urgente la question de savoir comment agir en temps de crise, alors que précisément, les modèles habituels sont mis en défaut, ce qui est la définition même de crise. Notre cycle est un lieu de débat qui s'intéresse à la manière dont les chercheuses et chercheurs analysent les crises et dont actrices et acteurs majeurs de la société civile, politique, économique, associative, font ou ont fait face à différents types de crises. Peut-on en tirer des leçons convergentes ? Quels principes d'action utiles peuvent en être dégagés ? Aujourd'hui, le thème de cette rencontre est la crise des identités de genre, controverses sur le genre, mobilisation et lutte en temps de crise, parce que cela remet en cause des fondements majeurs de nos sociétés. Toute société fonctionne grâce à une division sociale du travail dans laquelle chacun agit conformément à son rôle et est traité suivant son statut. Le psychologue social Jean Stodzel avait des rôles et des statuts, une définition claire, brève et fort utile. La voici, le statut d'une personne, c'est l'ensemble des comportements à quoi cette personne peut légitimement s'attendre de la part des autres. Son rôle, c'est l'ensemble des comportements à quoi les autres s'attendent légitimement de sa part. Les institutions d'une société, c'est précisément l'organisation des rôles et des statuts, ainsi que celle des degrés de liberté dans leur mise en pratique. Un changement des grandes classes de rôle, c'est donc une révolution institutionnelle. L'introduction de plus d'égalité entre les statuts de la noblesse et du tiers-État, c'était la Révolution française. Un changement du rapport de domination entre bourgeoisie et prolétariat, c'est une révolution prolétarienne, etc. Or, les statuts et les rôles liés au genre sont traditionnellement un aspect fondamental des sociétés et des nôtres en particulier. Le genre est une composante tellement importante, pratiquement ontologique, des rôles et des statuts, jusqu'à présent, qu'il structure non seulement la société, mais même la langue. Changer les rapports entre genres et la composition des rôles est donc une révolution profonde. Et les révolutions passent inévitablement par des phases de crise. Il nous paraissait donc important d'aborder ce thème. Ma collègue, la professeure Séverine Mathieu, sociologue, directrice d'études à l'EPHE-PSL, qui coordonne ce cycle avec nous, va nous présenter les intervenantes de cette séance. Mais avant juste un dernier détail technique pour nos auditeurs, nous avons un service d'interprétariat simultané, chers auditeurs. Si vous le souhaitez, vous pouvez activer l'interprétation en cliquant sur la petite map monde en bas à droite de votre écran et sélectionner la langue de votre choix. Séverine, je te passe la parole. Merci, Sadi. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'assister à cette cinquième session de notre cycle Agir en temps de crise. Je remercie bien sûr chaleureusement et vivement nos intervenantes du jour que je vais donc présenter. Je vais commencer par Judith Butler. Judith Butler, vous êtes philosophe, professeure à l'Université de Californie à Berkeley. Vos travaux portent sur le genre, le féminisme, les vulnérabilités, les droits individuels et collectifs. Et je ne citerai que quelques-uns de vos ouvrages de référence en français qui sont troubles dans le genre. Rassemblement, pluralité, performativité et politique. Et vous venez de publier la semaine dernière un ouvrage, un essai où vous dialoguez avec Frédéric Worms, qui s'appelle « Le vivable et l'invivable ». Delphine Horviller, vous êtes rabbin, écrivain. Vous avez été ordonnée rabbin au Hebrew Union College à New York en 2008. Vous êtes depuis rabbin de la communauté judaïsme en mouvement. Vous êtes également directrice de la rédaction de la revue Tennois, qui traite de problématiques de société, qu'il s'agisse du féminisme, de l'environnement, de la sexualité ou de la politique. Vous êtes notamment l'auteur de « Le rabbin et le psychanalyse, de comment les rabbins font des enfants, de sexe, transmission, identité dans le judaïsme, en tenue d'Ève, féminin, pudeur et judaïsme ». Et vous venez de publier « Vivre avec nos membres ». Najat Vallaud-Belkacem, vous êtes ancienne ministre des droits des femmes, puis d'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche. Vous avez été donc ministre d'abord en charge des droits des femmes et porte-parole du gouvernement de 2012 à 2014, puis de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de 2014 à 2017. Et vous avez été la première femme en France à occuper cette fonction. À partir de 2018, vous avez rejoint l'Institut d'études Ipsos, puis l'ONG One en 2020, qui lutte contre l'extrême pauvreté et les maladies évitables. Vous en êtes devenue la directrice France. Cette rencontre, nous avons choisi de la faire modérer par Frédéric Matonti, qui est professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, spécialiste des questions de genre et qui est l'auteur de « Le genre présidentiel, enquête sur l'ordre des sexes en politique ». Avant que de lui passer la parole, je voudrais à mon tour excuser Jean-Michel Verdier, puisqu'il est donc invité de l'autre côté de la scène à l'inauguration du musée Carné-Vallée. Donc, je vous prie de l'excuser, vous, nos invités, mais aussi nos auditrices et nos auditeurs. Frédéric, je te laisse la parole, non sans t'avoir remercié vivement d'accepter cette fonction de modération. Merci beaucoup. Donc, je vais en fait très rapidement commencer par passer la parole à Judith Butler. Judith Butler, en tant qu'intellectuelle, vous avez renouvelé très profondément notre approche des questions de genre. Et pour repartir de l'actualité, qui est un bon prisme pour comprendre ce qu'est une crise, la question que je voulais vous poser, c'est de vous demander comment des événements comme Black Lives Matters ont contribué, à leur tour, à bouleverser l'ordre genré. Well, thank you very much. The movement for Black Lives has made an enormous difference, not only in the United States, but in several parts of the world, including Europe, the Middle East, and Latin America. The movement is, for the most part, a non-violent movement, although sometimes it is caricatured as an attack on traditional values, I think we must also be mindful that when a movement for racial justice is, which is non-violent and committed to non-violence and is anti-violent, opposing police violence and systemic violence, when it is figured as an attack on traditional values, we must ask, what are those traditional values? And at least in the case of the United States, the traditional values are, of course, white supremacy and an accepted order of racial hierarchy. It's not always an explicit policy. In fact, legally speaking, it's racial inequality is opposed, but it's part of our informal institutions. It's there in employment, in education, in the way that neighborhoods are formed. And most importantly, during this pandemic crisis, we see racial inequality informing health care. So if we ask who in the United States suffers most from the coronavirus, who is most likely to become ill, who is most likely to die, it is usually Black and brown people, both African Americans, but also what we call the Latinx community, the various communities from Latin American countries. So that is very much part of our world. And I suppose I would simply add to that, that very often the same kinds of criticisms we hear about movements for racial justice are directed against the idea of gender or gender studies. It's understood as an attack on the family, according to some of its right-wing opponents. and yet we have to ask, is it really an attack? In other words, is it really destructive or is it rather the case that we are opening up the idea of the family and of kinship so that there are multiple forms? Why would it be that multiple forms of the family or of intimate association constitutes an attack on anyone that is beyond me? C'est une excellente façon d'introduire le débat et du coup ça va nous permettre d'enchaîner immédiatement. Donc je vais demander tout de suite, je vais poser deux questions à la fine, à la fois à Najat Vallaud-Belkacem puis à Delphine Orvilleur et vous répondrez je pense d'abord Najat Vallaud-Belkacem puis ensuite Delphine Orvilleur. Donc Madame Najat Vallaud-Belkacem, vous avez été ministre, vous êtes actuellement en campagne. Comment prenez-vous en compte, en pratique, la question du genre et par exemple en matière de politique publique ? Delphine Orvilleur, vous exercez un ministère qui n'est qu'exceptionnellement tenu par des femmes. Est-ce que les études de genre vous inspirent dans votre pratique quotidienne et plus précisément quels sont les défis que vous expérimentez en tant que femme ? Merci beaucoup et merci de m'avoir invitée à cet échange de grande qualité. Je crois que je suis en effet relativement bien placée pour vous parler de la façon dont le genre est à la fois très présent dans le débat public et en même temps dont sa présence dans les politiques publiques n'a rien de si évident. Je vous parle d'ailleurs depuis une ville, Lyon, qui a fait l'objet récemment d'une énième polémique sur le fait que la municipalité de Lyon mettait en place un budget genré, c'est-à-dire un budget qui permet d'évaluer en amont les effets qu'auront les politiques publiques et donc les financements qu'on y accorde sur l'inégalité entre les sexes et la façon de résorber cette inégalité. On a l'impression que c'est quelque chose de très évident, de très naturel, que d'adopter justement des budgets genrés pour ne pas être aveugle aux inégalités de genre, eh bien cela fait encore aujourd'hui l'objet de nombreuses polémiques, de débats souvent caricaturaux, et qui donnent le sentiment qu'on recule à chaque fois de dix pas après en avoir parcouru deux. Bon, si je vous dis ça, c'est que j'ai par mon expérience politique passée, et notamment lorsque j'étais ministre en charge des droits des femmes, mais aussi ministre de l'éducation, été souvent confrontée à cette espèce d'ébullition, d'effusion polémique qui n'a pas grand-chose à voir avec la réalité, mais qui vous empêche de progresser sur le chemin de l'égalité. Lorsque j'étais en charge notamment de l'éducation, j'ai fait en sorte d'introduire un enseignement à l'école qui s'appelait les ABCD de l'égalité, qui visait à apprendre aux enfants dès le plus jeune âge que des filles, des garçons pouvaient aspirer à exercer des métiers sans différenciation, parce qu'il n'y a pas des métiers pour les filles et des métiers pour les garçons, que des garçons pouvaient aspirer à être parents et à s'occuper de leurs enfants autant qu'on invitait les filles à le faire, etc. Ce programme de formation, les ABCD de l'égalité, a fait l'objet d'une intense critique de la part de tous ceux qui ne voulaient pas particulièrement remettre en cause des repères inégalitaires de notre société et qui ont fait passer cela pour une remise en cause de tous les schémas familiaux, de toutes les traditions, et beaucoup inquiétés évidemment un certain nombre de familles. Si je vous raconte tout ça, c'est que j'ai vu à ce moment-là à quel point nous autres qui sommes convaincus de la nécessité de revêtir, de chausser les lunettes du genre pour y voir plus clair sur notre société, pour voir les dysfonctionnements qui demeurent et pour y apporter des réponses, nous sommes assez minoritaires finalement dans l'espace public, dans l'espace politique, et les résistances face à cette nécessité-là de réduire les inégalités entre les femmes et les hommes sont très nombreuses et peuvent mobiliser des pans entiers de la société au motif généralement que ces inégalités ayant toujours existé, elles servent quasiment de repères confortables et qu'il serait inconfortable de les remettre en question. Donc, aujourd'hui, si je devais conclure pour cette question qui appelait une réponse brève, je dirais que notre rôle à tous ceux qui exercent des fonctions politiques, mais aussi qui commentent, qui observent, qui apportent une expertise dans les médias et donc qui nourrissent la réflexion, notre rôle, si tant est qu'on est convaincu de la nécessité d'aller vers plus d'égalité entre les femmes et les hommes, c'est au contraire de développer tous ces outils qui permettent d'y voir plus clair sur des inégalités qui, dans certaines de nos sociétés, les pays développés en question, sont peut-être moins immédiatement visibles que dans les pays en voie de développement ou dans les pays qui vont le plus mal où la pauvreté des femmes ou le manque d'autonomie des femmes, le non-accès des femmes à l'éducation ou au travail est une évidence. Il faut bien comprendre que dans nos pays plus développés, les inégalités de genre continuent à produire leurs effets. Ce sont des secteurs d'activité ultra-féminisées qui sont particulièrement mal rémunérés. C'est des situations de famille monoparentale qui sont à 90% la charge des femmes plutôt que des hommes. C'est une activité à temps partiel qui est à 90% la réalité des femmes et pas des hommes. Et je ne vous parle même pas des violences faites aux femmes ou intrafamiliales. Bref, ces inégalités-là qui subsistent, qui sont pernicieuses, qui résistent à toutes les législations qu'on adopte, c'est à elles qu'il faut s'attaquer en commençant par produire de la donnée, des analyses, de la recherche, mettre en évidence cette réalité-là. Et aujourd'hui, force est de constater qu'il faut le faire malgré un discours parfois médiatique ou parfois polémique qui tourne en ridicule, qui caricature ce travail-là. Mais je redis ici que notre rôle à tous, c'est de résister, de produire ce travail. Évidemment, quand on a la charge de collectivité ou de puissance publique parce qu'on est homme ou femme politique, de faire avancer évidemment cette sensibilité au genre et les réponses qu'on y apporte. Merci beaucoup. Donc, je vais laisser Delphine Orvilleur enchaîner. Oui, je vais prendre la suite. Parfois, je m'excuse. Je vais essayer de développer un peu plus longuement. Alors, j'espère qu'en faisant ça, je ne colle pas à des clichés de genre, mais à des clichés d'humour religieux ou les rabbins qui font des très, très longs monologues. Voilà, en cet instant, je me mets ma barbe de rabbin. Mais je voudrais faire un petit développement et peut-être commencer mon développement avec une petite anecdote familiale et personnelle. Quand j'ai dit à mes enfants qui sont ados et pré-ados que je participais tout de suite à une discussion sur le genre, ça a donné lieu à une conversation un peu surréaliste entre nous parce que mes enfants m'ont dit mais genre, quelle discussion ? Alors, j'ai dit une discussion sur le genre. Ils m'ont dit mais genre, sur quel sujet ? Et en fait, ça aurait pu durer pendant des heures parce que mes ados, comme tous les ados, je crois, ou en tout cas beaucoup de jeunes, utilisent le mot genre un peu à toutes les sauces dans leur conversation, mais pas du tout comme on l'utilise nous pendant la conversation qu'on a maintenant envoyée. Ils disent genre quand ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent dire genre quand ils ne trouvent pas le mot exact. Et en fait, c'est comme un petit mot genre qui remplace un autre mot et je crois que ça existe dans toutes les langues ce genre de mot. Par exemple, aux États-Unis où j'ai eu la chance de vivre pendant plusieurs années, les jeunes utilisent dans le même genre le mot like. Ils disent par exemple I was like, so happy, I'm like, so proud, I'm like. Et en fait, quel rapport il y a entre ces petits mots et la question qui nous intéresse aujourd'hui et notre débat, la crise dans le genre, la question du genre, je crois qu'il y a beaucoup plus à voir qu'on l'imagine parce que précisément ces mots qu'on utilise dans toutes les langues cherchent à définir une ambiguïté de langage. En fait, ils racontent toujours un presque, un pas tout à fait dans le langage, ce qu'on pourrait appeler ou peut-être pour utiliser un mot de Judith Butler, ce qu'on pourrait appeler un trouble, un trouble dans le langage. C'est exactement ce que la notion de genre en fait a introduit dans nos débats de société et Najat Vallaud-Baleghizad vient de le dire formidablement aussi. Il y a une conscience d'un trouble, d'un indéfinissable qui semble poser des problèmes à beaucoup de gens comme si cette notion avait introduit du flou dans les assignations, dans les rôles, les statuts des uns et des autres, quelque chose qui a à voir avec une difficulté à nommer. En fait, une difficulté à nommer quoi, mais à définir quoi. À mon sens, pas juste la différence entre les hommes et les femmes, le genre et le sexe, mais je crois plus largement à définir ce qui est dorénavant la norme et ce qui constitue la périphérie, pour le formuler autrement. Et ça, c'est une question qui m'occupe beaucoup dans mon activité de rabbin quand je suis invitée à penser la question du féminin en général dans la pensée religieuse que j'ai dû faire beaucoup ces dernières années. Une question qu'on pourrait formuler ainsi, qu'est-ce qui est le même du système et qu'est-ce qui est l'autre du système ? La question du même et de l'autre, en fait, c'est une question que je n'ai pas arrêté de creuser par des prismes très différents dans mes recherches ces dernières années et j'aimerais, si vous me permettez, prendre quelques minutes pour développer ça avec vous. Moi, je suis rabbin depuis 13 ans maintenant à Paris. j'occupe une fonction qui a été pendant très longtemps effectivement un no woman's land très particulier et c'est un titre que pendant longtemps, rabbin, je n'ai pas féminisé, non pas parce que je suis contre la féminisation des fonctions, pas du tout, mais il m'a semblé essentiel pendant quelques années dans la façon dont j'investissais ce domaine, de l'investir avec le nom que cette fonction a porté pendant des millénaires et de conserver le terme qui renvoie à ce qui a toujours été le titre du leadership religieux dans ma tradition. Il me semblait essentiel de bien marquer que mon titre faisait de moi une héritière d'une norme ancestrale de leadership religieux, beaucoup plus qu'un agent de rupture que je ne me percevais pas nécessairement comme une outsider mais comme une insider d'une chaîne de transmission, donc en fait pas vraiment comme une autre mais potentiellement aussi comme une même même si bien entendu dans ma tradition comme dans toutes les traditions religieuses la femme c'est toujours l'autre et ce n'est pas la même parce que c'est bien ça qu'est le féminin en fait toujours dans nos traditions religieuses ça revient en permanence que ça nous plaise ou non dans le système traditionnel inspiré et nourri de patriarcat bien sûr dans le système religieux mais en réalité comme dans tout système la place qu'on fait ou qu'on ne fait pas aux femmes raconte la place qu'on fait ou qu'on ne fait pas à tout autre quel que soit le visage de cet autre le converti le non-croyant l'homosexuel l'étranger ça peut se décliner encore et encore à l'infini le féminin dans les textes vient toujours raconter l'autre celui qui ne dispose pas du pouvoir politique classique mais qui va devoir s'imposer par d'autres moyens parfois avec de la ruse du langage de la séduction de la manipulation constituée à une sorte de grain de sable dans une machine et qui dérange et qui subvertit et cette idée du féminin comme un genre de l'autre elle commence très très tôt dans toutes les traditions religieuses dans la Bible bien évidemment elle commence dans la genèse au commencement d'ailleurs genèse et genre c'est la même étymologie ce qui est assez intéressant on revient à la genèse on revient à la question du genre alors je vous propose de faire un tout petit détour par le jardin d'Éden voilà où qu'on soit dans le monde là en Californie ou à Paris ou à Lyon on peut faire un petit détour par le jardin d'Éden par cette histoire ultra classique de la création d'Adam et Ève tout le monde croit connaître cette histoire on la raconte on la raconte on la raconte en général sous une forme très simplifiée on pense que la première femme est sortie de la côte d'Adam mais en fait quand on s'intéresse vraiment à l'étymologie des mots en hébreu on comprend que c'est pas ce que le texte dit c'est pas ce que la Bible dit les choses se sont pas passées exactement comme ça dans le texte l'hébreu dit en fait que la femme est créée à côté d'Adam pas de la côte d'Adam mais à côté d'Adam et vous vous rendez compte qu'un accent prêt à rien du tout on aurait pu être dans une position de côte à côte de dialogue masculin-féminin mais pas de chance on est devenu les femmes sont devenues à partir de ce récit l'os de l'histoire alors que le texte raconte une autre histoire en fait mais pas celle qui a retenu la culture populaire et au chapitre 1 de la jeunesse c'est-à-dire au tout début tout début tout début du récit il est écrit que l'éternel Dieu crée l'humanité aux masculins et aux féminins donc l'humanité qu'elle soit homme ou femme dans la jeunesse elle est porteuse des deux genres en chacun de nous il y a du masculin il y a du féminin c'est marqué bien avant la théorie du genre mais c'est dans le chapitre 1 de la jeunesse mais il y a des millions de lecteurs des milliers d'années plus tard qui apparemment ne l'ont pas lu ou ne l'ont pas compris ou ne l'ont pas compris comme ça mais ce qui m'intéresse moi comme rabbin et comme j'ai malheureusement très peu de temps je vais aller directement à cette question qui depuis des années me fait réfléchir et me hante ça a été l'objet d'un de mes livres qui s'appelle Anthony Deme en fait c'est la question suivante nos traditions en fait elles reconnaissent toutes particulièrement par leur voix les plus mystiques que chez l'homme il y a du masculin et du féminin il y a des attributs de genre qui sont parfois masculins parfois féminins en chacun de nous par exemple les leaders religieux toutes traditions confondues n'ont pas de problème à accepter que l'homme il est parfois masculin parfois féminin parfois autonome parfois dépendant parfois puissant parfois vulnérable ou dans une situation de conquête ou de réceptivité pour s'en convaincre il suffit par exemple de regarder comment les prêtres s'habillent ils portent des robes les images de Jésus sont des images qui ne sont pas exactement des images du mâle alpha mais plutôt d'une figure assez féminine les musulmans prient en se prosternant les juifs quand ils prient ils portent des téphilines c'est-à-dire qu'ils enfilent un diadème et des bracelets autour des bras donc il y a tout plein de postures très féminines chez les hommes en prière ou dans la pensée religieuse de nos monothéismes pour le dire autrement l'homme dans la tradition accepte très bien qu'il y a en lui du masculin et du féminin par contre et ça c'est le point commun à toutes nos traditions il est assez inenvisageable pour nos traditions qu'une femme puisse être autre chose que toute féminine un homme il peut être masculin et féminin mais une femme elle doit en toutes circonstances être féminine c'est-à-dire s'inscrire dans les attributs d'un féminin traditionnel elle est dévouée maternelle etc etc ou alors elle apparaît comme subversive menaçante rebelle dangereuse et ça j'en fais très 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 souvent l'expérience comme rabbin vous en doutez d'une résistance très forte on me reproche en général par ma fonction d'opérer une trahison du féminin de la sphère d'épousaille de la domesticité hors de laquelle j'aurais osé m'aventurer on me reproche en fait d'avoir cessé d'être uniquement l'autre et de m'être aventuré sur un territoire du même et cette question-là c'est pour moi en fait une question politique fondamentale qui transcende largement la question des pensées religieuses parce qu'à partir de cette question du genre on peut penser plus largement des questions politiques qu'on peut exprimer ainsi est-ce qu'on est prêt dans nos sociétés à faire de la place à un autre en acceptant qu'il ou elle puisse être à la fois un autre et le même que nous et si on ne peut voir en la femme qu'une autre et bien alors je crains qu'on ne puisse pas en fait avancer politiquement vers de la place faite à d'autres personnes qui dans le système sont encore et encore enfermées dans une identité qui n'est que celle du visage de l'altérité voilà je vais m'arrêter là un instant parce que je crois que genre ça fait longtemps que je parle merci beaucoup en fait j'ai été frappée en vous écoutant toutes les trois que vous avez les unes et les autres évoquer la manière dont il y a eu dans les années récentes vous avez troublé effectivement l'ordre genré Najat Vallaud-Belkacem avec les ABCD de l'égalité Judith l'a évoqué à propos de ce qui s'était ce qui se passe aux Etats-Unis avec les inégalités de santé vous l'avez évoqué directement en montrant en évoquant en parlant de trahison du féminin donc ce qui m'amène directement à la question qui est le cœur de notre soirée aujourd'hui c'est-à-dire cette question de la crise donc si on parle et vous avez eu l'air de le dire toutes les trois s'il y a bien une crise de l'ordre genré ou de l'ordre patriarcal selon la manière dont on veut le dire quelles leçons on doit en tirer pour nous quelles leçons politiques on doit en tirer et en particulier alors qu'on vit précisément dans une pandémie mondiale alors je propose peut-être que ce soit Judith Butler qui réponde en premier qu'on reprenne l'ordre dans lequel vous êtes intervenue si vous le voulez bien pour à chaque fois maximum une dizaine de minutes chacune thank you thank you very much i i'm certainly interested in talking about the pandemic and certainly we can also understand this pandemic as a crisis there's no question in my mind but one aspect of a crisis is that it brings to the surface long-standing structural problems long-standing systemic problems so for instance when we look at the global inequality of vaccination distribution or we look at the level of illness and death in a place like India right now and in comparison with California where the numbers have gone down quite drastically we see global inequalities in a new way and I think the crisis is not just a rupture in the ordinary way of things it brings out or allows us to see in more vivid and disturbing ways these fundamental inequalities I would I would say as well that the pandemic has allowed us perhaps to understand ourselves at least potentially as interconnected beings and we could say that the pandemic is a the coronavirus in particular is a disease of the interconnected world right we are close to each other we are open to each other we're vulnerable to what passes from another to us or what we might pass to others we are responsible for the stranger and we are affected by flows of travel and circulation among people that we can't always track so I believe that this has that that the pandemic has made us sort of rethink the idea of the individual as an invulnerable or as a closed unit we are social what we each do affects each other so this allows us to understand our interrelated lives I think in a new way and it correspondingly poses a set of questions about well how should we be living in society and what are our obligations to others and how is it that my body makes me vulnerable not just to the virus but to violence or to whatever injurious action somebody wishes to do to me at the same time how is it that my body establishes me as somebody who's in a fundamental relationship with others we depend on each other for our economic lives our domestic lives our public lives so this interdependency and interconnectedness has come to the fore now some people have gone over to a utopian position like oh we are all equal now because the virus doesn't discriminate and no we're not all equal now but we can see a potential for grasping our relations to one another in light of interdependency rather than just nationalism or individualism and my sense is that that's a feminist insight that has been there for a very long time and we can see it in the ethics and politics of care we can see it in thinking about the distribution of housework we can think about we can see it in the history of the gender division of labor who is doing the care work who is identified with the position of care and I think there is now a kind of perhaps a possibility to rethink more masculine ideas of defended isolated individuality we are not encased by our bodies our bodies are thresholds that put us into relations not only with those with whom we are intimate but also with those we don't know whose travels and whose respiration affects our lives and our well-being so to me there is this possibility of rethinking interdependency within a global framework and maybe even de-domesticating the idea of care work or the household what would it mean if we thought more carefully and planned more precisely for the equal distribution of the vaccine the equal distribution of health care how would that change our ideas of equality and how would that bring different values gendered values into our public worlds so that's that's one thing I think about this particular crisis I want to say perhaps something else which is the session started with an introduction that reminded us of just how deeply entrenched ideas of roles and status are the belief that society only functions if we stay within our roles and occupy the right status feminism has always been about equality about trying to achieve equality opposing discrimination and we have of course framed that as the equality of men and women we're seeking to instate that of course but feminism has also been about justice and it's been about freedom so as gender becomes a more complex reality and here we could talk about gender identities that's only one part of gender if it becomes more complex and we're not just men or women and there isn't just a masculine side to us and a feminine side to us if in fact what we're seeing are new formations of gender that go beyond masculine and feminine then it does seem to me that we need to change our perspective a little bit it's not just the equality of men and women but it's also the freedom to lay claim to whatever gender identity is one's own and a freedom from discrimination and a freedom to achieve legal recognition for gender identity so that's where I think the LGBTQI movement comes in but also trans rights in particular these are in my mind compatible with feminism and part of the gender struggle and it's important to remember that the terms masculine and feminine are historical the terms man and woman are historical they once meant certain things in certain places and they are taking on new meanings and actually sometimes combining in ways that make it no longer possible to describe the gendered world within that binary framework I'm alarmed during the pandemic times as we see certain governments consolidating authoritarian power Bolsonaro is one but Viktor Orban is another we're seeing it in Hungary we're seeing it obviously in Belarus and other places and we certainly saw it in the US we have had our fascist moment and we still have our fascist followers but these authoritarian governments tend to strike at the idea of gender they're very frightened they want biological sex to determine what role you play what status you assume and what society will look like what the family will look like and of course when there is what you call a sanitary crisis a health crisis there are reasons to consolidate power in the state and people are more and more willing to give power to the state but when the state becomes authoritarian and its own patriarchal character requires a kind of mirror and consolidation in the patriarchal family then we see a reaction against gender justice gender freedom and gender equality and we are I think dealing with that that is one reason for the caricatures in the press about gender the fears that it will destroy civilization or the idea of man or the family as such these are hyperbolic and they're hyperbolic notions and they're ridiculous one could argue with them but it sort of doesn't make sense because it's not really a rational position but they help to consolidate fascist trends like the anti-gender ideology movement that in turn help to consolidate authoritarian state power or at least that's my thesis merci beaucoup donc Najat Vallaud Belkacem peut-être oui merci beaucoup sur la question de la crise qu'on vient de traverser dont on n'est pas encore sorti d'ailleurs moi j'ai le sentiment qu'il y a deux faces dans cette crise depuis un an et demi il y a une face sombre dans laquelle à n'en pas douter on observe que les femmes ont été bien trop sollicitées leur corps leur temps de travail que même pour certaines d'entre elles ont travaillé gratuitement pour fabriquer des masques etc que ce sont les premières à avoir quitté le marché du travail dans des grands pays comme les Etats-Unis où les chiffres sont absolument fascinants avec la crise économique bref on considère qu'à l'échelle du monde sans doute la pandémie Covid-19 a fait perdre quelques 35 ans à l'égalité entre les femmes et les hommes donc clairement les femmes sont les grandes perdantes de cette crise et elles le sont à trois titres à mon sens à la fois parce que c'est elles qui ont été le plus au front on le sait comme infirmière comme aide-soignante comme aide à domicile ou comme caissière c'était les plus exposés finalement à la pandémie à un moment ou ceux d'entre nous qui pouvaient rester à l'abri à domicile le faisaient donc c'est essentiellement des femmes qui ont fait tenir le monde pendant un an mais aussi parce qu'à la maison en confinement ce sont elles qui se sont récupérées la charge domestique qui s'est renforcée lorsque les enfants n'étaient pas à l'école les repas trois fois par jour etc donc ça a été les plus actifs d'une part d'autre part ce sont aussi elles qui ont été le plus exposées à la grande pauvreté et notamment là si on regarde à l'échelle du monde c'est complètement frappant d'ici l'an prochain on va avoir environ 50 millions de femmes supplémentaires qui vont sombrer dans l'extrême pauvreté c'est les chiffres de l'ONU à côté de l'extrême pauvreté vous avez le sujet des violences et ça pour le coup il n'y a pas besoin d'aller chercher un pays spécifique pour l'illustrer c'est plus 30% de signalement pendant le premier confinement partout de violences intrafamiliales de violences faites aux femmes et puis je le disais c'est quand même celles qui ont été exposées aux plus grands risques de perdre leur emploi deux fois plus que les hommes à la fois pendant cette crise économique sanitaire mais aussi pour les années à venir parce qu'évidemment les effets de la crise économique vont continuer à se faire sentir et en même temps et c'est ce qui est vraiment frappant pendant cette crise c'est que c'est celles qu'on a le moins entendues celles qui ont été les plus ignorées dans les médias où leur parole a été complètement invisibilisée confisquées lorsqu'il s'est agi d'analyser ce qui se passait d'expertiser ou de définir le fameux monde d'après dans le leadership politique où globalement on ne peut pas dire qu'on les ait beaucoup vus autour de la table des conseils de défense par exemple pour ce qui concerne notre pays mais aussi dans les plans de relance qui ont été adoptés par les pays où généralement elles ont été oubliées ou évincées des grandes priorités économiques des plans de relance des états ou des plans de solidarité par exemple c'est frappant de voir que les plans de relance économiques s'adressent d'abord à des secteurs comme les secteurs automobiles ou aéronautiques avant de concerner des secteurs où elles sont très présentes comme le commerce la restauration etc. les métiers du lien donc ça c'est la phase sombre pour aller vite à la fois les plus exposées les plus actives et les moins entendues les moins écoutées mais en même temps en même temps je voudrais insister sur une phase plus positive à cette affaire comme chaque fois qu'on est en crise il faut voir ce qu'il y a de positif et il me semble que malgré tout ce que je viens de dire en fait les femmes ont gagné en pouvoir c'est-à-dire que si elles avaient par exemple fait la grève pendant le Covid plus rien ne fonctionnait par exemple que ce soit les personnes qui tiennent les caisses des supermarchés les aides-soignantes les infirmières plus rien ne fonctionnait si elles s'étaient arrêtées de travailler et moi je voudrais voir cette phase-là et qu'on voit à travers elle le pouvoir des femmes et qu'on voit qu'en fait la société tient grâce à ce pouvoir des femmes et qu'au lieu de subir cette situation et bien on en fasse y compris dans nos discours dans le regard qu'on porte sur notre société on en fasse un objet de pouvoir et de dire fermement bah oui ce sont les femmes qui tiennent la société et cette crise peut-être une vraie opportunité pour repenser les rapports de genre sous un angle de justice sociale les métiers à majorité féminin aujourd'hui d'ailleurs situation peut-être subie parce que pour avoir beaucoup vu comment est-ce que les orientations scolaires se faisaient au collège au lycée etc c'est aussi par manque de confiance en elles que les filles finissent par choisir ces métiers à majorité féminin mais il apparaît que ces métiers sont les plus nécessaires dans le monde d'après donc comment faire en sorte de les revaloriser à leur juste valeur comment faire en sorte de mieux écouter les femmes comment rééquilibrer au fond nos rapports économiques sociaux familiaux pour basculer dans un monde d'après qui soit plus viable je pense que c'est peut-être cette crise qui va nous permettre enfin de nous poser les vraies bonnes questions et comment faire en sorte aussi de prendre part aux décisions c'est-à-dire que de façon résolue les femmes s'occupent des programmes politiques que la famille de gauche à laquelle j'appartiens pour le coup se saisissent des questions de genre comme des enjeux sociaux environnementaux politiques et de faire en sorte que ces idées ces représentations eh bien occupent le haut de la pile de l'état toutes les instances de décision et pas le dernier item de la liste du programme qu'on réédige à chaque élection et donc pourquoi est-ce que je vais y voir quelque chose de positif parce que je pense que quelque chose est en train de se passer de ce point de vue-là c'est peut-être pas encore complètement visible mais moi je le vois une espèce de combat contre une forme de domination qui rejoint un petit peu celle de Black Lives Matter par exemple ou celle des jeunes activistes écologistes enfin tous ces groupes militants qui sont en train de bouleverser un ordre établi dont on constate que c'est souvent un ordre genré je pense qu'il y a une convergence en fait entre toutes ces luttes contre un système de domination économique et politique qui est un système de concurrence permanente et qui est un système dont on a bien vu que finalement c'est un système de négligence négligence à l'égard d'une partie de la population négligence à l'égard de la précarité négligence à l'égard de l'environnement donc en fait je pense que ce qui est en train de se jouer en ce moment à travers toutes ces mobilisations c'est notre capacité finalement à remettre en cause beaucoup plus sérieusement qu'on ne l'a fait par le passé ce système-là qui est un système patriarcal au fond de domination et dont on voit bien tous les dégâts qu'il a commis donc voilà j'ai l'impression qu'on est en train de vivre pour emprunter un vocabulaire qui est généralement réservé à la question de la transition écologique j'ai l'impression qu'on est en train de vivre un moment de bifurcation anthropologique et qui va se structurer entre deux voies enfin autour de deux voies une voie conservatrice qui va chercher à maintenir ce modèle de domination sous perfusion un modèle néolibéral qui joue la concurrence entre les individus qui creuse les inégalités sociales ça c'est la voie conservatrice et puis une voie constructrice qui elle entend cette société qui est prête qui entend cette volonté de respiration et cette volonté d'espoir aussi donc je pense vraiment que contrairement à ce qu'on pourrait imaginer en allumant sa télé tous les matins et en étant totalement désenchanté d'entendre ce qu'on entend en fait il est en train de se passer sous les radars des choses dans notre société qui vont dans le sens d'une véritable révolution anthropologique et j'espère vraiment que tous ceux qui ont joué un rôle là-dedans le feront merci beaucoup donc je repasse la parole à Delphine Envilleur je ne vais pas ajouter grand chose simplement je riais en entendant Najat parce qu'on parlait de la charge professionnelle et familiale qui a été placée sur les femmes et pendant qu'elle parlait moi je gérais une crise derrière moi dans le background avec mes enfants qui me demandaient pourquoi on n'avait pas goûté et je trouvais que c'était une illustration parfaite de ce qu'on était en train de se de se raconter effectivement ce dont on a tous été témoins ou qu'on a vécu personnellement ou dont on a été témoins de la vie de beaucoup de femmes autour de nous ces derniers mois quand je pense à la crise bien sûr je pense à toutes ces phrases qu'on a beaucoup beaucoup entendues ces derniers mois par exemple je ne compte pas le nombre de fois où on nous a répété cette phrase de Gramsci vous savez si célèbre qui dit un monde ancien tarde à mourir un monde nouveau tarde à naître et dans l'entre-deux surgissent des monstres c'est-à-dire cette idée intéressante la réalité que dans les zones liminales de nos vies de nos existences ou des crises qu'on traverse politiques la question de la monstration c'est ça la question du monstre la question de ce qui se montre devient encore plus pertinente la monstration dans nos sociétés moi quand je pense à la crise je pense souvent à sa traduction en hébreu je fais souvent un petit détour par une autre langue pour mieux comprendre ce dont il est question dans ma propre langue en hébreu le mot crise ça se dit machber et ça vient d'un mot dans la bible qui a une signification très particulière machber c'est la table d'accouchement donc en fait en hébreu la crise se dit table d'accouchement et quiconque est rentré dans une salle d'accouchement le sait en fait la crise c'est le lieu la salle d'accouchement c'est le lieu d'une crise dans le sens où elle peut être le lieu des plus grands espoirs ou des plus grandes terreurs des plus grandes peurs ou des plus grandes espérances et c'est un lieu où effectivement le discours qu'on utilise pour en parler devient particulièrement critique et on a assisté les uns et les autres je pense qu'on en est tous conscients à des discours parfois faits de beaucoup de certitudes pendant cette crise sur l'évidence de la discontinuité du temps dans laquelle on se trouvait c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'ils avaient la certitude que rien ne serait plus comme avant et simultanément il y a des gens qui ont tenu avec beaucoup de certitude des discours de nostalgie moi ça m'a beaucoup fait rire cette semaine j'ai entendu peut-être aussi parce que les cafés rouvraient et les restaurants s'apprêtaient à rouvrir dans Paris les gens étaient prêts à vous dire dans la même phrase je ne vais plus rien faire comme avant et vivement je puisse boire mon petit café habituel ce qui était une phrase je trouve intéressante c'est-à-dire cette espèce de capacité dans une même pensée et je comprends très bien comment ça surgit à l'esprit de se dire pourvu pourvu que rien ne soit comme avant mais pourvu que tout soit comme avant pourvu qu'on retrouve une terrasse mais qu'on soit qu'on pense plus du tout ce qu'on pensait avant et que plus rien n'ait le même goût et je trouve que c'est intéressant de penser ce discours de discontinuité radicale simultanément avec un discours nostalgique voilà alors moi il y a un autre discours qui m'a inquiétée sur lequel je voudrais dire un mot et comme on a dit qu'on n'a pas fini d'entendre c'est la question du discours sur la pureté qui a résonné beaucoup dans nos sociétés bien évidemment on traverse une crise sanitaire donc il est évident que dans le discours tenu face à cette crise sanitaire on entend résonner des mots de méfiance virale des méfiances vis-à-vis de la contamination nécessité de se purifier du virus de se décontaminer la méfiance vis-à-vis de la viralité et je pense qu'il faut toujours tendre l'oreille à des discours de pureté d'où qu'ils viennent même quand ils sont chargés de plein de bonnes intentions médicales et sanitaires parce que les discours de pureté historiquement on le sait ils ne sont jamais bons pour les femmes en fait ils ne sont jamais bons pour les femmes ni pour les étrangers ni pour les minorités ni pour les juifs ni pour plein de gens qui ont en fait ont été jugés dans l'histoire toujours encore et toujours comme des agents contaminants ça c'est un vrai discours récurrent contre les femmes mais pas que les femmes mais souvent les femmes c'est que parce qu'elles représentent symboliquement l'ouverture ou la porosité elles peuvent représenter l'agent infectieux le risque de porosité des frontières des frontières du corps ou des frontières du pays ou des frontières du groupe et donc je pense qu'il faut vraiment tendre l'oreille à tout ce que cela peut nous raconter ou de la façon dont ça peut influencer un certain discours viril d'un chacun chez soi et d'un retour à quelque chose d'assez hermétique dans nos frontières personnelles ou nationales ou mentales alors encore un mot au début de la crise comme beaucoup de gens je me suis mise à relire plein de littérature beaucoup de gens comme beaucoup de gens à lire La Peste à relire plein de classiques de la littérature mais je me suis mise aussi à relire plein de livres de virologie et d'immunologie parce que dans une vie passée j'avais fait des études de médecine et il y a des faits de virologie et d'immunologie qui j'ai trouvé particulièrement inspirants notamment le fait qu'on sait aujourd'hui qu'environ entre 10 à 15% de notre ADN est d'origine virale c'est-à-dire que dans un corps sain normal et fonctionnant eh bien 10 à 15% de notre ADN est d'origine virale c'est-à-dire que notre fonctionnement et la santé de nos physiologiques dépend de de contamination passée c'est-à-dire c'est vrai en embryologie c'est vrai en gynécologie dans plein de domaines on sait que parce que notre ADN a été pardon du terme contaminé parce qu'il y a eu des mutations et que donc il existe en nous une impureté fondamentale et fondatrice ça nous permet de nous tenir là et je trouve que c'est une idée intéressante à méditer une allégorie intéressante sur laquelle on doit tous ensemble réfléchir c'est-à-dire penser la façon dont les crises nous ont changé et je trouve que c'est intéressant par rapport à d'autres obsessions du moment je ne sais pas si c'est le cas aux Etats-Unis mais par exemple en Europe et en France ces dernières années tout le monde parle de résilience de la puissance du narratif de résilience et je trouve qu'il y a souvent un malentendu sur cette résilience parce que les gens quand ils entendent résilience ils pensent qu'on va pouvoir se débarrasser de ce qui nous a cassé qu'on va pouvoir colmater les failles pour complètement se réparer de façon intégrale mais en fait la biologie et je crois aussi la psychologie nous enseigne autre chose que la vraie résilience ce n'est pas de se débarrasser de ce qui nous a rendu faillible de ce qui nous a cassé mais c'est apprendre à faire avec les brisures et la vulnérabilité et de ce point de vue-là effectivement je trouve très pertinent ce que disait Judith Butler tout à l'heure sur la conscience d'interconnexion et d'interdépendance qui doit être la nôtre aujourd'hui qu'en fait cette interdépendance évidente qui a révélé la crise elle doit être le sujet d'une hyper-viralité pour le coup me semble-t-il une hyper-viralité de nos idées de nos intelligences de ce qu'on peut partager qui doit pouvoir se diffuser et contaminer beaucoup plus vite qu'un virus ou qu'un micro-organisme voilà de nouveau je trouve qu'on est confronté à ces questions qui sont des questions ancestrales de la philosophie c'est quoi le propre de l'homme une crise ça nous oblige toujours à penser ce que c'est le propre de l'homme le propre de l'homme on sait aujourd'hui que c'est pas le langage parce qu'il y a des animaux qui parlent le propre de l'homme c'est même pas les rites funéraires parce qu'il y a des cimetières d'éléphants c'est même pas le rire ou l'humour il y a des animaux qui se font des blagues le propre de l'homme c'est une certaine capacité à partager des histoires et à faire que nos histoires nous aident à trouver une certaine résilience face à la crise et soient capables de diffuser très vite d'être virale précisément merci beaucoup je vais reprendre la parole pour quelques minutes pour essayer de synthétiser un peu les choses et si vous le voulez bien je vais vous reposer à la fin une question à chacune à laquelle vous pourrez répondre très rapidement bien entendu moi ce qui m'a frappée en vous entendant alors d'abord Delphine Envilleur ce qui m'a frappée en vous entendant c'est que vous avez prononcé une phrase qui est une la femme c'est l'eau qui est dit également Simone de Beauvoir dans le deuxième sexe cette convergence que je n'avais jamais entendue aussi clairement m'a beaucoup m'a beaucoup intéressée en vous entendant comme j'avais été beaucoup intéressée par la vraie traduction de la jeunesse qui est toujours quand on vous entend évidemment c'est extraordinairement éclairant alors justement en vous entendant toutes les trois moi ce qui m'a fascinée c'est à la fois que vous avez tenu toutes les trois un discours dialectique si j'ose dire c'est à dire que vous avez à la fois dit la crise c'est l'exacerbation des inégalités c'est le renforcement des inégalités des communautés par exemple pour les Etats-Unis c'est le renforcement des inégalités entre les hommes et les femmes avec effectivement les femmes qui se sont retrouvées comme étant partout absolument les perdantes et comment là aussi il y avait des communautés qui ont été des communautés perdantes on aurait pu faire exactement la même analyse pour la France que celle qu'a fait jeudi pour les Etats-Unis puisque bien évidemment il y a des départements en France qui ont été beaucoup plus touchés que d'autres il y a des communautés qui ont été beaucoup plus touchées que d'autres et les inégalités de santé n'ont fait que rejouer cela ce qui m'a marquée aussi c'est que vous avez toutes les trois abouti à quasiment des conclusions qu'on pourrait tout à fait comparer à savoir que cette crise était aussi une formidable opportunité pour repenser la place des femmes repenser la convergence des luttes a dit Najat Valopelkacem à un moment donné ou bien être attentif à la manière dont le vrai féminisme pourrait permettre là aussi de donner des enseignements à la crise quant à Delphine Orvilleur vous avez parlé de vraie résilience et toutes les trois donc vous avez aussi su tirer de la crise cet enseignement qui est un enseignement positif alors je vais repartir un peu sur un enseignement plus inquiète peut-être parce que je suis politiste moi et que ce qui me frappe c'est aussi quelque chose que vous avez dit toutes les trois d'une certaine manière à savoir que ce qui avait été tout à fait frappant dans cette crise c'est qu'elle avait mis au premier plan le pouvoir masculin voire le pouvoir viril je précise pour dire les choses un peu clairement qu'on peut incarner le pouvoir de manière virile en étant une femme nous en avons malheureusement des exemples en France de femmes qui nient totalement leur féminité qui peut-être un jour seront au pouvoir donc voilà dire pouvoir viril ou dire pouvoir qui nie la féminité c'est évidemment pas dire le pouvoir incarné par les femmes ou le pouvoir incarné par les hommes ou dire que les femmes feraient de la politique autrement vous avez évoqué les monstres vous avez évoqué des formes de backlash vous avez évoqué des moments autoritaires ou des moments fascistes pour parler comme Judith Butler et la question que je me suis posée c'est oui sans doute un nouvel ordre est en train de naître mais est-ce qu'on n'est pas dans une période qui est du point de vue politique une période très inquiétante en fait c'était ça ma question c'est-à-dire combien de temps ce moment de transition peut-il durer à votre avis donc ma question n'est pas optimiste donc je vous laisse répondre dans l'ordre où vous le souhaitez la première qui souhaite répondre peut prendre la parole alors si j'ai glacé tout le monde j'en suis absolument désolée alors je vais peut-être distribuer la parole de manière plus autoritaire à moins que je vois Delphine Révilleur qui réfléchit peut-être vous souhaitez répondre je crois qu'on voit bien aujourd'hui à quel point on peut s'engager effectivement dans une direction ou dans l'autre tout simplement parce qu'on est dans un temps d'hyperpolarisation dont on a tous conscience en fait ces radicalisations dont tellement de gens parlent racontent toute une histoire d'hyperpolarisation qui sont souvent qui racontent une façon de il y a une citation que j'aimais beaucoup qu'on m'a dit un genre qui dit que quelqu'un a dit le monde serait parti en deux groupes ceux qui croient que le monde serait parti en deux groupes et les autres et je fais partie de la deuxième catégorie et dans cet humour absurde il y a une vraie vérité je trouve qu'aujourd'hui il y a une polarisation extrême des discours mais qui pour moi est surtout une tension entre et j'ai souvent été amenée à le dire malheureusement ces dernières années entre ceux qui dans leur place font dans leur monde font de la place au doute et ceux qui n'en font pas ceux qui dans leur monde font de la place à l'autre et ceux qui n'en font pas et en fait quand on on est capable de penser la tension entre ces deux pôles on sort un peu des oppositions stériles traditionnelles voilà j'ai trouvé intéressant ce soir qu'on puisse avoir cette discussion franco-américaine aussi parce que finalement j'ai l'impression que parmi les tensions de ces dernières années on a souvent l'impression qu'est mise en avant la tension franco-américaine sur ces sujets-là sur le fait que finalement le sujet du genre serait alors les images sont multiples souvent on utilise l'image d'un cheval de Troie américain c'est une image que je trouve toujours très forte était du cheval de Troie américain qui essaierait de nous envahir ou au contraire dans l'autre sens un universalisme à la française qui menacerait la reconnaissance des diversités américaines et je trouve très intéressant de voir pourquoi il y a tellement de gens qui ont intérêt aujourd'hui à monter ou à faire revivre une tension civilisationnelle franco-américaine sur ce sujet il est évident qu'on n'utilise pas le même langage en français et aux Etats-Unis on pourrait commencer à dire tout simplement qu'on ne parle pas la même langue et qu'en anglais on parle une langue où il y a du neutre et en français on parle une langue où grammatiquement il n'y en a pas et bien entendu que ça crée un autre schéma mental vous voyez par exemple moi j'étais très intéressée par le débat français sur est-ce qu'on doit dire le Covid ou la Covid je ne sais pas si Judith Butler a été au courant de ça mais en France il y a eu un débat porté devant l'académie française pour savoir si on devait dire le Covid ou la Covid et la secrétaire perpétuelle de l'académie française avait tranché en faveur de la Covid en disant que de son point de vue c'était une traduction du mot disease Covid c'était donc coronavirus disease et que disease voulant dire la maladie il fallait dire la Covid c'est intéressant parce que disease en anglais ce n'est pas féminin mais en français parce que c'était traduit par maladie ça redevenait un mot féminin et c'est intéressant de penser parfois les tensions entre nos pays c'est des tensions lexicales langagières je vous donne un autre dernier exemple une petite anecdote qui m'a beaucoup marqué dans ma formation rabbinique peut-être qu'elle va vous faire rire j'avais un professeur de liturgie à l'école rabbinique Larry Hoffman pour le citer qui un jour sentien que j'étais dans la classe il est entré dans la classe et il a écrit quatre lettres au tableau et il a demandé à toute la classe de mimer la façon dont on comprenait ces quatre lettres et il a écrit P-A-I-N et toute la classe aux Etats-Unis bien sûr à New York a mimé la douleur et moi j'ai mimé l'appétit bien entendu mais cette petite illustration idiote elle racontait bien souvent la problématique de notre malentendu transatlantique à un moment où peut-être plus que jamais dans un temps d'interconnexion et d'interdépendance on a besoin à la fois de comprendre la douleur de l'autre mais à la fois se soucier que l'autre ait quelque chose à manger merci beaucoup alors je ne sais pas qui des deux veut prendre la parole Najat a remis Valo Balcacem a remis son micro donc j'en déduis qu'elle est prête à parler je veux bien Frédéric mais est-ce que je peux vous demander de reposer votre question parce que j'ai eu un petit souci technique moi aussi j'ai eu un petit souci technique à certains moments donc ma question était plutôt de constater que vous aviez toutes les trois évoqué la politique en fait les unes ont parlé de monstres les autres ont parlé de moments fascistes et la question était un petit peu est-ce que cette période de transition qui s'annonce et que vous annoncez je dirais avec un peu d'optimisme Najat Valo Balcacem est-ce que vous pensez que cette période de transition va durer longtemps ou est-ce qu'on est plongé dans des temps sombres ? Le hasard de la vie fait que je suis en pleine campagne électorale en ce moment et dans ma campagne cet après-midi même j'étais dans une association d'aide aux femmes victimes de violences et dans la discussion avec elle elles m'ont appris une chose c'est que parmi les personnes qui sont venues les voir beaucoup pendant le enfin je veux dire juste après le confinement plus exactement ou qui les ont appelées pendant le confinement elles ont vu revenir énormément de femmes de classes plutôt aisées plus que par le passé et elles mettaient ça sur le compte pas simplement du confinement de l'augmentation des violences malheureusement dans toutes les classes sociales mais aussi de la libération de la parole liée à MeToo en disant mais en fait on a vraiment vu les effets et c'était très intéressant pour moi parce que ce que je cherche à vous dire c'est qu'en fonction de là où on se place on ne voit pas les effets des événements de la même façon moi MeToo j'y avais vu à la fois une formidable libération de la parole naturellement que j'ai soutenue et en même temps je voyais bien que tel que c'était traité médiatiquement beaucoup de caricatures beaucoup de débats télévisés où on mettait sur le même plan la personne qui libère sa parole et celui ou celle qui va systématiquement lui reprocher d'être dans la dénonciation calomnieuse etc j'avais le sentiment qu'à la fin on en prenait plus de confusion dans les esprits des gens qu'autre chose et ce sentiment qui était le mien était conforté d'ailleurs par des enquêtes que nous avions réalisées et qui montraient qu'après MeToo il y avait plus de gens dans les opinions publiques que ce soit françaises ou américaines d'ailleurs par exemple qui considéraient que quand une femme se faisait harceler ou violer etc elle l'avait pour partie chercher que avant MeToo ce qui est quand même curieux parce qu'on pourrait se dire bah non MeToo est passé par là il y a une meilleure compréhension des phénomènes etc mais en fait non parce qu'il y a eu tellement de débats un peu pourris autour de ces questions-là à la télévision qu'une grande confusion s'était installée dans les esprits et aboutissait donc à ce résultat-là donc moi j'étais restée sur un regard désenchanté porté sur les effets finaux de MeToo et bien dans la conversation que nous avions cet après-midi avec cette association de lutte contre les violences faites aux femmes il apparaissait que dans les faits de façon structurante dans la société ça avait quand même entraîné une bien plus grande liberté de parole de gens de classe très différente de femmes de classe très différente et que finalement ça avait des effets extrêmement positifs donc pour répondre à votre question Frédéric moi je dirais que en réalité le positif de toutes nos affaires est encore sous les radars que certains acteurs le constatent mais que c'est pas ce qu'on met en valeur médiatiquement évidemment qu'il impacte beaucoup plus qu'on ne le croit les jeunes générations ce positif-là vous ne pouvez pas imaginer à quel point aujourd'hui enfin si vous l'imaginez bien parce qu'en plus vous êtes universitaire donc vous avez affaire aussi à ces jeunes générations que moi je vois aussi parce que j'enseigne et pour lesquelles je veux dire il y a aujourd'hui un temps d'avance sur les questions d'égalité femmes-hommes mais même d'identité de genre etc qui parfois nous bousculent y compris nous leurs enseignants moi je vois dans les cours que je peux donner parfois à Sciences Po je suis même moi-même surprise de la virulence avec laquelle certains vont me dire mais il faudrait remettre un petit peu en cause vos catégorisations etc etc donc je pense qu'à la fois sous les radars et à la fois dans la jeune génération il y a beaucoup de positif qui est en train de se réaliser qu'il faut accompagner tout cela évidemment pour éviter que ça finisse par aller au clash avec un vieux monde qui n'aurait rien compris puis un nouveau monde voilà qui serait plus en avance mais qui n'impacterait pas l'ensemble de l'opinion publique mais je suis encore une fois relativement optimiste sur les ferments dont nous avons besoin qui sont là et c'est à nous d'agir maintenant merci donc et bien pour conclure ce dernier tour de table avant de passer la parole au public donc Judith Butler si elle veut bien pour quelques minutes merci merci trop je m' Houston à l'école deux choses ont déjà sur l'île d'un à l'île 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 En même temps, nous avons vu des services de l'Union européenne. Je sais qu'il y a beaucoup de services de l'Union européenne et des services de l'Union européenne et des services de l'Union européenne ont été émergés pour les femmes de toutes les classes qui ont été subjectés à domestic abuse, violences à la maison. C'est une question qui a besoin de l'Union européenne et qui a besoin de l'Union européenne. C'est une question qui a besoin de l'Union européenne et qui a besoin de l'Union européenne et qui a besoin de l'Union européenne. C'est une question qui a besoin de l'Union européenne et qui a besoin de l'Union européenne et qui a besoin de l'Union européenne. Similarly, Delphine has reminded us of how frightening, dangerous the idea of purity is. The Reinhardt ideology of fascism was all about expelling from Nazi Germany the Jews, the Roma, the gay and lesbian people, the disabled, the sick. And this the communists, all of whom were figured as dirt or vermin or somehow contaminating the body politic. We still see that in some of the anti-migrant discourse that is here in the United States in relationship to our southern border and throughout Europe intensified in certain parts of Europe in relationship to the Mediterranean and in relationship to migrants from North Africa or the Middle East. I think that this idea of the nation state as a pure body that needs to be at least have firm borders and to keep out contaminating elements has been unfortunately bolstered by the pandemic. I mean, at least to the degree that some states have reacted with hyper nationalism and more highly policed borders, but at the same time, I think that there is a trans regional set of solidarities that are seeking greater economic justice that are opposing racial injustice that are for gender freedom and gender equality that have taken hold. And there is some hope to be derived and there is some hope to be derived there. I would like to draw attention, maybe as a final remark, to the idea that gender as a term or gender studies as a field or something called la théorie du genre, c'est quoi ça? I don't, I don't, I don't know what that is, but that these, these constructs have been imported from the United States, or they have infiltrated Europe or maybe France. And this idea of infiltration is important to listen to because it's the same language that is used about migrant communities, infiltrations from the Middle East, infiltrations from predominantly Muslim countries. So this idea that there is this France or there is this Europe that would be pure, that would have its own proper identity if it were not for these infiltrations from the outside is, I think, a hyper nationalist construct. And it's one that keeps those countries or those proponents of nationalism from engaging in international global conversations, understanding gender studies as a complex international field that exists in every major research university in the world. It's not an import from the US, certainly not my fault, but, but I think that it, there's some anti-intellectual fervor, like what is this gender, nobody reads in gender studies to find out how complex it is, what are the various methods, what are the complex debates, what are the competing methodologies, how are they adjudicated, how does it work as it's translated among different languages, what different forms does it take, what are its aims, the questions we would ask about any field of study, as academics, as intellectuals, we would seek to read and to know and to pose questions and to see what are the driving questions of the field. But when it becomes a phantasm of a foreign element that is infiltrating the nation, then we have a hyper nationalist anti-intellectualism that figures something called gender as this gangrenous import from the United States. That's, that's, that's a problem, and it's the same problem we see in relationship to critical race theory, which is itself a complex field with a long history, with a, with a wide set of debates internal to its constitution, not a single phantom that threatens the unity of the nation or the purity of the nation. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Séverine Mathieu, je pense, pour quelques mots avant que la parole passe aux spectateurs. Merci. Donc, en fait, merci à Frédéric d'avoir animé cette séance et merci à nos trois intervenantes. Je vous l'avoue, quand on avait préparé la séance, on s'était aussi demandé quand même ce que ça allait donner, parce que c'était trois points de vue assez différents et je suis ravi de voir que le dialogue, le trilogue, je ne sais pas comment dire, a véritablement fonctionné, fonctionné entre vous. Alors, je ne vais pas monopoliser la parole. Nous avons donc pour tradition de laisser la parole au public pour des questions. Donc, vous pouvez poser vos questions à travers l'outil QR, questions et réponses. Simon Luc, qui est avec nous, va les sélectionner et nous allons ensuite vous les passer, les lire et l'une ou l'autre de nos intervenantes pourra y répondre. Je vois d'ores et déjà une question que je vais peut-être poser, ce qui va lancer la discussion. Et alors, nous devons nous arrêter vers 19h40. C'est cela, ça dit à peu près ? Voilà, 19h40, parce que nos intervenantes doivent pouvoir être libérées. Donc, j'ai une première question que je vous lis. Bonsoir, la différence sexuelle n'établit-elle pas un terrain épistémologique fixe qui empêche d'autres analyses du genre non nécessairement liées à la question du sexe ? Ne peut-on questionner l'apparente naturalité du sexe et remarquer que le sexe même est un produit du dispositif discursif du genre ? Voilà, c'est une question posée par ED que personnellement, je ne connais pas. Est-ce que l'une d'entre vous souhaiterait répondre, peut-être Judith, sur cette question-là ? Sounds like it might be for me. Yeah. Thank you, Judith. You know, I think sometimes people do think that there's only gender and there is no sex, according to theories like mine. I don't actually believe that. It's true that I wrote some controversial statements 33 years ago when I was composing Troubles dans le genre. But I think, in fact, if you look closely, my position is a little more complex. I think sexual difference is a question, right? It's an enigma. It's a problem. It's not a fixed epistemological position, nor are we talking about facts in the simple positivist sense. Because if we look at the history of science, the category of sex has been as changed as different features become important. And very often the language we use to identify sex has to do with what is essential to reproduction or what is essential to reproducing ideas of the feminine and the masculine. So I think, you know, there is, there's reason to think that sex as a category, even though it should be perhaps obvious, is, in fact, changes depending on the epistemological framework we use and that there's a history to that that's worth studying. But, and my suggestion was simply that we need to look at the framework within which sex is discussed. That's true in medicine. It's true in science. It's true in the public sphere. We ask the question, how is sex being talked about? For what reason? It's true in the Bible. You know, where and how is sex referred to? And how does that change the way in which we look at it? To say there's an interpretive frame within which we understand the category of sex, I think is not, it's not, it's not an impossible or ridiculous kind. J'ai entendu des expériences qui sont des trois expériences diverses d'acteurs qui étaient soit politiquement, soit intellectuellement, soit au sein d'une communauté, des gens qui, vous trois, vous avez eu une influence et une action intellectuelle très forte sur l'évolution du champ et vous avez été prise dans ce mouvement. Moi, ce que j'aimerais entendre, c'est de votre point de vue d'actrice à l'intérieur d'un mouvement de transformation, ce qu'on peut conserver et transférer aux gens qui vont continuer à essayer d'accompagner ce mouvement vers plus d'égalité, vers plus de fluidité à l'intérieur des statuts. Et votre expérience est précieuse parce que, non seulement vous réfléchissez en tant qu'intellectuelle et vous êtes toutes les trois des intellectuelles, même si vous êtes toutes les trois aussi des actrices de la société, vous avez été prise dans le mouvement et pas seulement des observatrices. Moi, j'aimerais bien entendre votre point de vue d'actrice et pas seulement d'observatrice. Moi, je veux bien commencer là-dessus, si vous voulez. Oui, oui, Adéfi. Je veux bien commencer parce qu'au fond, c'est sans doute l'une des leçons les plus importantes que j'ai retenues de mon expérience de responsable politique, c'est-à-dire une forme de lucidité de ma part et de modestie à comprendre aussi là où j'ai pu commettre des erreurs, par exemple, ou vouloir aller trop vite, etc. Et je pense qu'il faut la conserver, cette leçon, pour la suite. Ce à quoi on est confronté comme risque quand on est activiste sur ces questions de genre, c'est-à-dire qu'on sait qu'il faut bousculer la société, bousculer la loi, bousculer l'ordre établi pour aller vers plus d'égalité entre les femmes et les hommes. Le risque qu'on court, c'est au fond de finir par être tellement convaincu soi-même de la nécessité de le faire, par tellement lire de choses soi-même, d'études, de données, etc., qui vous confortent dans la nécessité de le faire, par tellement aimer ce sujet qu'on finit par s'entourer d'autres associations, d'autres acteurs qui sont tout aussi activistes, qu'à la fin, on ne perçoit plus à quel point le reste de la société n'avance pas à la même vitesse, le reste de la société n'a pas l'éclairage que vous avez, vous, et qu'il y a un moment où ça finit par casser. Et d'ailleurs, on le dit sur les questions de combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes, on dit aussi sur les questions de lutte pour la transition écologique, pour le changement climatique, etc., c'est-à-dire que les pouvoirs publics un peu volontaristes sur ces questions de transition écologique se prennent souvent le tapis d'avoir voulu aller vite et donc, du coup, de ne pas s'être rendu compte que la transition écologique, c'est une chose, mais pour bien des gens, la réalité du changement climatique est loin d'être une évidence, les questions de fin du mois demeurent la priorité quand on est pris à la forge par des considérations sociales, etc., etc., et que donc, finalement, les réponses apportées par le politique, en l'occurrence, sur la poche de référence pour les entreprises, par exemple, le taxe carbone pour dépolluer l'air, ce n'est pas les meilleures réponses à apporter alors qu'une partie de la population est bien obligée de prendre sa voiture. Donc, en fait, ce décalage qui existe entre des proies publiques ou des ONG ou des activités qui sont archi-éclairées, archi-convainqueux, qu'il faut avancer et qui le font sans forcément prendre le temps de regarder où en est la société, et cette société qui, elle, est aux prises avec d'autres préoccupations, d'autres inquiétudes, c'est ça, en fait, le principal risque qu'il y a dans lesquels et qui fait qu'ensuite, on a un phénomène de backlash, évidemment, donc la résistance advient, elle est très forte, et elle s'est reculée de plusieurs années en arrière et maintenant, on va revenir au fait du coup. Donc, en fait, si je devais résumer, je dirais que sur ces sujets qui nous tiennent tellement à cœur, c'est mon introduction de tout à l'heure, qu'il faut absolument qu'on éclaire l'opinion publique à base de données, de données, de données, de sciences, et de sciences qu'on vulgarise, évidemment, qu'on rend accessible au grand public, qui est sur laquelle on revient régulièrement, ce n'est pas un rapport de soi-parant qui va changer la donne, c'est vraiment un peu comme en matière de changement climatique, ce n'est pas les rapports répétés du siècle qui ont fini par impacter l'opinion publique, qui permet de donner le fait d'identifier un chiffre, les deux degrés, qu'on ait un travail culturel, de théorie, de reportage, de journalisme, etc., qui soit réalisé, qui a permis d'éclairer l'opinion publique, bien plus qu'elle n'était pas avant. Bien sûr, ces questions d'inégalité de genre, on a besoin d'une même type de mobilisation pour mettre la science à partir de l'opinion publique pour éviter qu'il ne se pose des déségalités entre ce qui est régulier et ce qui est. Et que c'est comme ça que, sur notre chemin, ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais au moins, on reviendra à écarter les résistants avant de faire ce job. C'est très clair, merci. Donc, un pas en avant des masses et pas deux pour être bien compris et éviter la réactance. D'accord. Et Delphine, peut-être ? Je ne vais pas ajouter grand-chose. Non, juste, pour moi, la question que vous posez et qui est extrêmement pertinente dans ce sur quoi j'essaie de réfléchir depuis des années, c'est la question de, tout simplement, de comment on crée du changement dans un système. Est-ce qu'on considère que le changement, il vient quand on donne des coups de l'extérieur ? Ou alors, est-ce qu'on considère qu'il faut de l'intérieur agir, comme je disais tout à l'heure, comme un grain de sable dans la machine ou comme un agent à l'intérieur du système ? Alors, c'est vrai que moi, j'ai fait le choix plutôt de, le deuxième choix dans mon engagement rabbinique. C'est-à-dire que souvent, les gens me disent, mais comment est-ce que tu peux, comme féministe ou engagée dans le féminisme, trouver ta place dans un monde, évidemment, qui est chargé de patriarcat ? Et en fait, moi, j'ai fait le choix, effectivement, de tenter d'agir depuis l'intérieur. Et ça implique, bien entendu, dans un moment où parfois on est tenté de vouloir jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit en français, c'est-à-dire que c'est foutu, que c'est trop chargé d'un langage dans lequel vous ne pouvez pas vous inscrire, de plutôt agir de l'intérieur et se poser toujours la question du fil tendu entre fidélité et infidélité dans la tradition. Alors, il se trouve que de l'intérieur de ma tradition, de la tradition j'ai, c'est assez facile à faire, en réalité, parce qu'on a pas mal d'exemples de gens qui se sont inscrits dans une certaine fidélité à la tradition en étant suffisamment culottés pour la questionner. C'est-à-dire qu'il y a une certaine… Vous savez, en hébreu, il y a un terme qu'on appelle la chutzpah, que les Américains connaissent, du culot rabbinique, qui fait qu'en fait, il y a une certaine fidélité à l'infidélité dans la tradition, à pouvoir questionner la tradition. Donc moi, j'essaie de m'inscrire de l'intérieur dans cette possibilité du changement qui implique qu'on relève en permanence que dans le système, finalement, bien souvent, vous êtes hyper fidèle à un système quand vous êtes aussi culottés que des gens avant vous qui l'ont questionné. Voilà. Et à l'intérieur de la pensée religieuse, on peut se référer à plein de gens, comme ça, vous savez, moi, je donne souvent l'exemple d'Abraham, les religions monothéistes, elles se sont choisies comme père Abraham. Et je ne sais pas si les gens sont conscients du fait qu'ils se sont choisis comme modèle de père un homme qui a envoyé bouler son propre père. Et dès lors, la question d'être un héritier d'Abraham est fondamentale. C'est savoir de quelle manière vous êtes fidèle à quelqu'un qui a été infidèle à son modèle. Alors voilà, moi, c'est le modèle que je me suis fixée, d'être aussi infidèle au modèle que les gens qui sont mes modèles. Donc, il faut être légitime pour pouvoir être illégitime. C'est plus facile d'être, il faut trouver sa position. Mais vous voyez, ce qui est compliqué, c'est que, en fait, pour être un agent de changement, ma petite expérience, c'est qu'il faut être suffisamment dans le système, mais pas complètement au centre. C'est-à-dire qu'il faut trouver une place à la marge intérieure du système. C'est exactement comme un arbre. Quand vous regardez un arbre, comment il pousse ? Un arbre, il ne pousse jamais au centre du tronc. Il pousse dans les marges. Et en fait, je crois que la zone de croissance dans nos vies, c'est toujours celle qui fait que vous n'êtes pas si loin du centre, mais vous n'y êtes pas complètement. Il faut savoir, elle prend toujours un pas de côté pour continuer à grandir. Merci beaucoup. Judith, vous avez été dans l'œil du cyclone, alors, dites-nous. First of all, let me say how much I'm enjoying this conversation and I'm learning from my interlocutors and it's great for me to have this level of serious discussion with French-speaking people rather than some of the nightmarish encounters I've had in the past. So thank you for your thoughtfulness and for including me. I want to say that I also oddly come from a tradition of Talmudic disposition and that it's very important to my own critical thinking. I was taught that I had to argue, that I had to question authority but I had to have good grounds and I had to base it in the text. So I became a textualist in the academic world and faulted for that but it comes honestly from one part of the Jewish tradition. And also I want to say that I share Najat's concern and the concern of one of the questioners. we actually do need to bring academic work that can seem very abstract and dissociated from policy, from politics. We need to bring it more into connection and I have come to believe in the last several years that intellectuals within the academy need to move out into the public sphere not as polemicists but as public thinkers inviting public thought and encouraging public thought, open debate, and critical thinking as a way of exercising judgment which is, in my view, a fundamental aspect of what it is to be an engaged citizen or an engaged person in the public world. So I do think that one of the obligations of intellectuals is not just to translate their high theory into popular language although sometimes that's important but to reformulate our questions in ways that can bring other people into the discussion and show why we need to call into question some of the presuppositions we've had about what is a woman? What is a man? What is feminine? And what is masculine? and why do we need to think about this? And why is it that it's not always the same in different religions, different cultures and even different parts of a nation? What are all the different forms of power and culture and norms that enter into these questions of gender and how do we think about them? And I guess I would say as well and I agree that Me Too has been when it works well it works to expose the systemic character of harassment and discrimination and violence. It's extremely important in that way. When it works just to bring it all back to the individual myself then we lose the chance for the social connection and the social analysis. Similarly, Black Lives Matter where I can't breathe is the term. It's also the term the phrase the slogan of environmental activists who are opposing climate destruction and those who live in urban centers where the air is literally unbreathable. So, you know, many of these movements bring us back to the question of the body and who we are as embodied beings. we need health care and shelter and air to breathe and food and we need to be protected against violence. We also need to be able to think about gender without imposing violent norms and allowing people to breathe and live in their gender because one of the points of feminism but also the LGBTQI movement is that we should all be able to walk down the street without fear of violence. We should be able to go back to our homes or our shelters without fear of violence. and that links us so a less violent world is actually one that is something we could get behind and think about together. Merci beaucoup. Je ne sais même pas ce qu'on peut ajouter derrière. C'est presque des mots de conclusion extraordinaires pour cette session qui, si nous voulons respecter le temps, arrive pratiquement à sa fin. Moi, j'ai d'habitude la tâche très difficile en deux minutes de clore une discussion qui devrait s'étendre pendant des heures et je vais essayer de le faire très très vite. C'était très riche. J'aurais aimé qu'on puisse continuer beaucoup plus longtemps. Ce que j'ai entendu, c'est que la crise révèle à tous des problèmes de fond et elle focalise aussi l'attention sur ces problèmes. Judith nous a rappelé que, en fait, cette pandémie nous a montré combien ceux qui s'occupent des autres, le peuple du Caire, on pourrait dire, a été oublié dans les sociétés et on a bien vu que le peuple du Caire, c'était d'abord surtout les femmes qui avaient beaucoup souffert de cette crise et que, dans le même mouvement, et c'est ce que nous a montré, ce que nous a dit Najat, ça a révélé l'importance et le pouvoir potentiel de ce peuple du Caire et en particulier des femmes et aussi l'importance, ça a été dit, de la question de l'interdépendance entre les différentes parties de la société et ça a montré aussi la capacité d'organisation et de changement et donc, on a vu qu'un autre monde est possible et en même temps, on a vu qu'un autre monde était désiré, ce fameux monde d'après qui est attendu. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer plus généralement sur la question de ce cycle qui est comment agir dans la crise ? Ce que j'ai entendu, c'est que, un, il est essentiel de donner à voir et à entendre ce que sont les problèmes et en particulier les problèmes d'inégalité et donc que les crises aiguës le permettent et qu'elles fournissent aussi et c'est ce que nous a, vous avez bien dit, des données mais aussi des récits et des métaphores et c'est ce qu'a très bien décrit Delphine et on voit à quel point et Judith l'a rappelé tout à l'heure avec le I can't breathe, c'est important d'avoir des récits, des histoires et des métaphores puissantes parce qu'elles aident à ce changement. La deuxième chose que j'ai entendue, c'est qu'il faut savoir saisir ces occasions où l'importance et le pouvoir des dominés sont visibles pour agir, c'est ce que nous a suggéré notamment Najat et qu'il faut inscrire ça sans doute dans les institutions et que pour ça, j'ai trouvé vraiment intéressante la métaphore de l'immunologie qu'a suggérée Delphine avec l'importance du contact justement avec l'autre et avec les virus. Il y a des choses à apprendre de chaque crise parce que les métaphores qu'elles nous apportent sont importantes. Alors, j'ai retenu aussi qu'il faut savoir rester ouvert à ceux qui n'ont pas suivi le mouvement aussi vite et ce, donc un pas en avant des masses mais peut-être pas deux parce que sinon, on peut justement casser le mouvement et provoquer de la réactance et cette idée qu'agir de l'intérieur que nous a donné Delphine était quelque chose de très important parce qu'on n'est pas entendus si on n'est pas écoutés et que pour ça, il faut de la légitimité. Et j'aimerais vraiment conclure sur ce que nous a dit Judith Butler, sur cette vision très positive finalement qu'on peut avoir de la prise de conscience de l'indépendance et de la liberté que pourrait apporter plus de fluidité et plus de détente dans les rôles et dans les statuts. nous savons tous qu'il faut que nous construisions une cage de fer pour que la société puisse exister parce que c'est compliqué quand même mais un peu de marge de manœuvre un peu plus et un peu d'ouverture au changement sont quand même des choses qui sont à la fois souhaitables, possibles et on l'a vu à l'occasion de cette crise sont désirables et le rôle des intellectuels et des acteurs et ce qu'on voit dans toutes ces discussions de ce cycle c'est qu'il n'y a pas une grande différence entre les intellectuels et les acteurs politiques associatifs ou économiques parce que finalement ils viennent des mêmes endroits et ils s'occupent des mêmes problèmes même si c'est avec des choses différentes et le plaidoyer pour plus d'implication des intellectuels dans la vie politique me paraît une excellente suggestion de Judith. Je sais qu'il y a énormément de questions et que nous n'avons pas pu les prendre en compte c'est parce que le temps est trop court et je voulais m'en excuser je voulais vraiment vous remercier toutes et tous du public et évidemment des intervenants et laisser la parole à Séverine et remercier aussi naturellement Frédéric qui a animé cette rencontre. Séverine si tu peux nous faire un petit mot et un prévu. Juste effectivement pour remercier Delphine, Judith, Najat et Frédéric pour ce débat qui a été tout à fait passionnant donc je vous prie de nous excuser également toutes les questions qui sont restées en suspens. Pelle-melle il y en avait pour Delphine comment faire bouger les choses à l'intérieur du monde juif comment penser cette crise les relations entre crise économique et crise du genre une question sur la traductrice de la poétesse qui a fait l'ouverture de l'investiture de Joe Biden donc nous avions toute une série de questions malheureusement on avait aussi cette idée en tête de la crise donc nous avons essayé de nous y consacrer donc merci je crois que c'est une des séances où on a été le plus nombreux aussi plus nombreuses donc merci de votre assistance donc généralement il me revient d'annoncer les prochaines séances ça va être très très rapide parce qu'il n'y a plus qu'une séance dans ce cycle et donc la séance qui va clôturer ce cycle de cette année donc qui s'appelait Agir en temps de crise aura lieu le mercredi 9 juin 2021 à 18h toujours probablement en zoom encore et elle portera sur la crise environnementale avec la question qui est peut-on encore préserver les écosystèmes et nous accueillerons Bruno David qui est président du Muséum National d'Histoire Naturelle et Delphine Bateau députée des Deux-Sèvres et présidente de Génération Écologie donc encore une fois nos remerciements nous espérons vous retrouver toujours aussi nombreux Delphine Judith Najat n'hésitez pas à nous rejoindre pour la prochaine séance mais et encore un grand merci à toutes et à tous